Vous faites un peu de salade, de l'église, de sport, de ce tout marche. Des conseils pour mieux entretenir la forme et reprendre des kilos. Sommé Alexis est diabétique, la maladie lui coûte des frais élevés et sa maigre pension, dit-il, est insuffisante. Une réalité commune aux quelques 700 retraités de la commune d'Atecoubé, cette journée internationale du troisième âge, est une lucarne propice pour évoquer leurs difficultés. Le retraité, s'il n'est pas occupé, la mort arrive facilement. Le stress, les soucis, alors il faut d'abord l'occuper. A Atecoubé, la prise en charge psychologique des plus âgés est prise au sérieux par les services sociaux qui entreprennent, donnent plus de vie au quotidien des personnes du troisième âge. Première action donc, une semaine des seniors. Une semaine qui débute par des soins gratuits pour le maire de la commune. Il faut aller au-delà, Paulin Dao entend bien accompagner les anciens. Nous allons les impliquer dans l'animation citoyenne de la commune à travers les rencontres citoyennes d'Atecoubé parce que nous avons besoin d'eux pour porter témoignage. Mais il n'y a pas que le matériel. Pour de nombreux seniors, le respect de l'ancien est aujourd'hui la chose la moins bien partagée. Les retraités ont servi dans toutes les activités de la société dans le pays. Mais dès qu'ils partent à la retraite, c'est comme ils sont oubliés de toutes parts. Le troisième âge, rappelons-le, est célébré chaque 1er octobre dans le monde et ce, depuis 1991, en Côte d'Ivoire, le troisième âge constitue 3% de la population.